Fauder pourquoi ? On a pas de patte quoi ! On commence ? Salut tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc ce sera pas du gaming Ce sera comment de monter sa manette de PS4 Donc ça c'est ma manette de PS4 Donc c'est moi qui l'a personnalisé mais si on s'en branle Donc moi Je vais prendre un tournevis J'ai une boîte de tournevis Alors c'est ça, il y a plein de tournevis Et genre euh Attends, on va aller la caméra Moi je prends comme ça, donc c'est un petit Donc le vis Donc sur votre manette Vous allez se présenter comme ça Et là vous allez apercevoir 4 vis Donc là, il y en a une là, une là Deux symétriques, donc vous allez débiter les 4 Voilà, une fois que vous avez dévissé vos 4 vis Donc euh, hésitez là Là, là, là Et puis là Vous allez prendre la partie en fait Ici là, qui sépare le blanc Enfin de manette le blanc du noir Et vous allez tout simplement tirer Et ça va, bah ça va ouvrir Donc ensuite vous allez faire attention parce que directement quand vous allez ouvrir Il y a ça, il y a ça déjà qui casse les couilles Les gâchettes Moi, j'ai enfin une petite technique pour les retirer Donc euh, je vais le faire tout de suite En espérant que ça se brouille pas parce que sinon ça va m'énerver Ça me l'a fait 50 fois parce que j'ai démonté plein plein de fois Hop, voilà Donc là, elle est ouverte Ah non Oh putain Oh putain, c'est le bordel là non ? Donc là déjà, vous allez voir, je sais pas si vous allez voir Le petit, le petit fil là Vous allez le débrancher au niveau de la partie bleue, donc la partie en haut Vous tirez dessus tout simplement et ça se barre Donc euh, ça c'est la partie basse de la manette Donc ça vous pouvez le mettre de côté, on n'en a vraiment pas besoin Ça ne sert simplement à rien Et là vous avez la partie haute Donc euh, attendez, parce que moi il y a ça qui s'est retiré Donc ici vous avez la batterie Donc là c'est la batterie Vous pouvez la mettre de côté Ça c'est ce qui m'attire la batterie dans la manette en fait Donc euh, vous tirez dessus la première fois, il faut tirer fort Moi je croyais que j'avais tout brouillé, je croyais qu'il y avait une vis ou pas Viens, vous tirez fort comme ça on s'en fout Et là Allez là Hop, là, il y a une vis Je ne sais pas si vous la voyez, mais ça là c'est une vis Et c'est ce qui m'attient le circuit électronique au reste de la manette Mais avant Vous allez peut-être apercevoir un truc, ça vous pouvez la retirer je pense Non On va la laisser parce que j'ai déjà broyé Euh, ça Ca Ca en fait c'est tout simplement mes vibrations de manette Parce que moi j'ai personnalisé ma manette Et bah je les ai retiré, mais vous sur votre manette Ils sont juste ici Enfin, là Et là, il y en a une à chaque côté en fait si on prévient Et moi j'ai tout simplement recoupé le fil rouge et le fil noir Et euh Bah je, comme ça la manette est le plus loin Moi je ne fais pas les vibrations parce que J'aimerais ça Donc, comme je vous ai dit, vous allez tout simplement dévisser la vis ici Parce que c'est vraiment pour la démonter de ras à z Donc vous allez dévisser les vistes ici Donc vous mettez votre vis de côté, hein, pas perdre bien sûr Ensuite vous allez Regardez, là il y a encore un petit truc à débrancher là Un petit truc bleu là Et il y a un petit clapet en fait, le petit truc blanc C'est un joueur un petit clapet Vous allez tirer dessus, voilà, puis là ça s'est ouvert On ne vous verra pas sur la vidéo mais Vous faites, et là une fois que ça s'est ouvert, et bah vous tirez dessus tout simplement Et là, la partie euh, comment dire Ou celle qui a le circuit électronique Elle va venir Avec les deux joystick Comme ceci Euh, moi elle vient comme ça Mais vous, elle ne viendra pas comme ça Vous serez obligé de prendre la partie noire en même temps Parce qu'il y aura le fil noir là, qui sera relié au vibreur ici Donc vous serez obligé de prendre toute la partie en autant Donc moi je peux les séparer Donc euh, ça c'est la partie du joystick Le joystick, si vous voulez les retirer pour, je sais pas, les peindre ou changer Vous allez juste attirer dessus un grand coup Et le joystick se débarrer Comme j'avais ça Donc euh, c'est euh, c'est euh, c'est comme ça Je sais pas, je vais le pencher en même temps, ça s'en fout Hop Voilà, euh, ensuite la partie tout simplement noire Donc euh, vous pouvez la retirer aussi Donc c'est comme ça Avec les... là il y a les boutons 1 et 1 Avec les petits ressorts de mer là Ici là Qui se barrent euh... Pour ensuite retirer le paillet tactile Hop, ça c'est le bouton C'est les boutons qu'il y a là Là, parce qu'il vous appuyez dessus Hop, il se barre Oui, je vais le mettre de côté Pour retirer le paillet tactile, vous appuyez Et vous le faites tourner comme ça Voilà À l'envers Il se barre tout simplement Comme on suit, pour les autres boutons Hop, attendons que ça se passe Donc euh, vous voulez retirer Genre les flèches Mais ici c'est quoi non C'est pas les flèches Vous retirez le petit truc en silicone Comme ça Et hop Vous avez les... les flèches tout simplement Et après c'est la même chose pour Le bouton PS qui est là Moi je vais pas tous les retirer hein C'est... Parce que j'ai... Après je vais les remonter Parce que c'est juste pour vous montrer Donc voilà, après si vous voulez les remettre Vous remontez comme c'est Et ensuite il y a des petits... Des petits trous vous appuyez tout simplement Et puis il y a des petites barres qui rentrent dedans Hop Si j'en rase à pas le faire Voilà Donc maintenant on va se trouver Pour la partie euh... Remontage de là On va tout nous faire voir Oh 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 Moi Chez moi c'est comme ça Donc euh... Là j'ai... Hop Voilà c'est là Donc euh... Tout le bordel de la manette C'est là Ça c'est... Bah ça vous l'aurez pas Parce que ces vibrations Elles seront directement Un plus t D'ailleurs je vais vous faire voir Là-bas Des vibrations elles sont Là-dedans comme ça Voilà Hop Hop De chaque côté Voilà Elles sont comme ça les vibrations Et vu que Il y a des fils Et bah ça c'est relié A cette partie là Et vous pourrez pas les décoller Comme moi j'ai les décoller Vous pourrez pas les décoller Ce sera envoyé Donc voilà Donc voilà Donc maintenant on va se trouver Pour la partie Démontage Donc on se trouve Juste après Donc pour la partie remontage Donc euh... Vous avez tous Vos éléments de manette Donc moi il y a des petits boutons chers Et options qui se sont barrés Donc je vais les remettre Si vous aussi se sont barrés Bah remettez les Chacun à leur place Vous pouvez pas les inverser Il y a des petits crans Qui fait que vous pouvez pas les inverser Tout simplement C'est pareil pour eux Les boutons croix Au rond triangle Par contre si je me prends un envers C'est la source Bah l'envers Voilà Donc C'est bon Ils sont remis Donc je vais les remettre Voilà Et là Donc ensuite Euh... Ensuite ensuite Qu'est-ce qu'il faut faire ? Euh... Voilà C'était parti là Voilà Et ça vous le retourne à l'envers Et il y a des petites barres là Ici Et ici Et avec des trous Vous les faites glisser dedans Tout simplement Euh... Bah non Il faut pas remettre ça Donc Donc Pour remettre ça Vous allez prendre votre manette comme ça Ça vous mettez comme ça au début Comme ça donc Et ensuite vous avez juste à le glisser Comme ça Parce que vous pouvez pas le mettre direct Parce qu'il y a la barre là Qui fait chier Bon Ensuite ça ça se rebarre Parce qu'il tient pas Puis il... Surtout ça se barre Donc je vais les remettre Hop On va rendre faible J'arrive Voilà Donc Ensuite là On va prendre la partie noire Donc comme je vous l'ai dit Dans les deux petits trous Vous la glissez Hop Et là Juste avant Je vais sortir la petite languette du palais tactile Donc là Donc là Les là Des passes Ça Comme je vous l'ai dit De toute façon C'est relié avec votre partie noire Vu que vous avez pas retiré les vibrations Donc vous serez Ce sera déjà mine normalement Hop Vous enfoncez bien Vous remettez Le porte-batterie Donc vous le renfoncez Il y a des petits trous Faits pour Donc voilà Ah bah non Parce qu'il faut Faut la remettre avant Faut remettre La petite languette avant Donc le clapet Vous l'ouvrez Parce que si vous voyez Que votre languette a rentré pas Forcez pas Tout simplement vous avez pas ouvert Le clapet Parce que ça Ça s'ouvre Comme ça Et ça se referme Donc je sais pas si vous voyez Donc le petit clapet bon Donc vous l'ouvrez Vous le glissez dedans Une fois que vous l'avez glissé Vous le refermez Et là Ça se barre Ça sortira Donc ensuite Avant De remettre Le petit coche Pour en sorte de bien l'enfoncer Vous l'avez pas bien Voilà C'est bien enfoncé Vous remettez la petite vise Je vais la revisser tout de suite Comme ça Je serai bien Tranquille Hop Pas trop serre Le petit port batterie Hop Comme ça Comme ça Donc là Vous avez vos vibrations qui sont là Très beau Je les ai pas Vous allez reprendre cette partie là Et là La petite partie bleue Je sais pas si vous allez voir Vous Vous inverser pas en fait Vous allez bien la mettre Pas à l'envers Parce que moi Je l'avais mis à l'envers Comme ça Comme ça Et mon manette à se brancher À marcher plus Je me dis Vous appuyez là Vous appuyez là Sur les deux petits trucs Les deux petits trucs ici Vous appuyez Et hop Ça rentre tout seul Euh Ouais Oh Et bah non Bon Parce que ça Regardez ce que vous disiez Ça c'est barré Donc avec les petites sœurs Donc d'habitude ça ne va pas Donc je vais les remettre Je vais mes petites et les deux Et je le remets Oh Regardez moi Là il ne marche pas Mais ma play c'est quand même allumé Donc ça veut dire que J'ai mal rebranché La petite truc Mais bon la lightbar J'en ai rien à brancher Elle me sert à rien Donc je vais vous faire voir la play Oh là 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 Non c'est l'aimé Je pense qu'on l'aimé Mais bon non Donc bon là il est allumé Donc vous avez Bon ben Ça va être tout pour ce petit tuto Donc 2 montage de manettes 3 montage de manettes Donc ce sera tout pour cette vidéo J'espère que vous avez aimé Cette vidéo Donc euh Si vous avez un petit soucis Avec la manette Vous n'avez pas réussi à la remonter ou quoi N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et puis moi je vous aiderai tout simplement Euh Le prochain tuto Je pense que ce sera comment Personnaliser une manette Parce que je vais rajouter une noire Je vais la repersonnaliser Mais en autre couleur Et je trouve que c'est bien stylé Franchement je trouve que je l'ai réussi C'était ma première manette Donc euh voilà Donc euh Likez la vidéo Commentez si vous avez des problèmes Et abonnez-vous Si c'est pas déjà fait Je vous dis à la prochaine Allez ciao